Je suis très heureux d'accueillir Juan Pablo Luccelli et parler avec lui de son presque nouveau livre, je pense. L'introduction à l'objet A de Lacan et on parle sur l'objet A et sur d'autres questions que le livre aborde et je vais commencer avec juste la question de l'objet A et le rapport entre l'objet A de Lacan et l'objet du désir. Les objets impériques qu'on trouve partout. C'est intéressant parce que si tu veux, d'une part il y a l'objet du désir qui est par définition chez Lacan et pas seulement chez Lacan, l'objet du désir de l'autre. Autrement dit, le désir comme étant essentiellement aliéné. Donc, si tu veux, la matrice essentielle du vivant, de l'être parlant, c'est d'entrer dans le monde symbolique, dans une dépendance radicale d'après autrui. Ça veut dire que ça peut s'étendre à d'autres questions, que ce soit la margentise, que ce soit le corps désirant, l'érotisme. Ce n'est pas pour rien que Freud parle de choix d'objet, c'est-à-dire des conditions de choix d'objet érotique. Et au fond, la question peut se resoumer à quoi ? À la chose suivante, il n'y a pas un rapport direct à l'objet. Tu n'as pas un rapport direct à l'objet. C'est médié par tout ce que tu veux. Le désir marqué par l'autre, par la société, par tout ce que tu veux. L'objet symbolique ? Exactement. Il y a un cas de ce désir-là. Alors que, voilà ce que je veux dire. L'objet A, quant à lui, serait à la fois le support de cette immersion du sujet dans le désir, mais aussi, selon Lacan, le reste exclu de cette opération. Bon, ce que je viens de dire là, n'importe quel idiot lacanien peut le dire, n'est-ce pas ? Et voilà, bon, bravo, merci beaucoup. N'importe quel petit soldat lacanien sait dire ça, et lui-même ne sait pas trop ce que ça veut dire, en réalité, mais il le dit. Moi, dans mon livre, je prétends, je procède en tout cas, pas une explication pratique, claire et distincte, comme dirait Descartes, de ce que cela signifie. Et pour m'amuser, et pour amuser les lecteurs aussi, je pris comme exemple un schéma des sciences cognitives, c'est-à-dire l'opposé, normalement, de la psychanalyse, dans ce qu'ils appellent, notamment Baron Cohen, l'attention conjointe. Ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est l'idée que tout lacanien, que le bébé, le nourrisson, le nouveau-né, newborn, ne peut avoir un accès au monde symbolique, à le langage, aux autres, que par le désir, et plus particulièrement par le regard de l'autre. C'est pour cela, tu vois que je mets le pied dans les plats, c'est une expression, ça veut dire directement, j'aborde le sujet directement, pas la peine de perdre du temps. Objet de désir, c'est ça, objet A, eh bien, c'est ce qui ressort de ce schéma. Dans ce schéma, là, il y a une triangulation. D'une part, il y a le regard de l'adulte, ou de l'autre, d'autre part, le sujet avec sa vision, et d'autre part, ce qu'il met comme étant un carré, ce carré qui est comme une fenêtre, si tu veux. C'est la fenêtre qui donne au monde, justement. Alors, évidemment, le bébé n'a pas un accès direct à ce monde-là, il n'a l'accès que par le biais de ce regard de l'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Lacan lui-même a pu se référer à cet instinct-là à plusieurs reprises, où je suis guidé par l'autre, mais que je oublie cet autre-là. Le bébé pense qu'il a accès au monde directement, bien sûr, il ne dit pas qu'il y a un autre, donc lui regarde, il le fait automatiquement. Et voilà, donc, je rentre directement sur le sujet, cet espèce de, je cite Lacan, page 70, c'est écrit, c'est un peu compliqué, mais c'est peut-être que vous comprenez. Ce qui se manipule dans les triomphes de l'assomption de l'image du corps au miroir, c'est l'état du miroir. Ça veut dire que d'emblée, Lacan met cet objet qui est évanescent, qui apparaît entre les deux, et qui détermine mon accès au monde. On voit bien qu'on peut appeler cette évanescence-là l'objet A comme tel, qui est support d'un accès au désir, et en même temps, c'est un reste au sens où le bébé, si tu veux, le refoule, le réprime, il ne dit pas, ah, il y a lui qui regarde, il le fait directement. Et donc cette évanescence à peine perceptible, invisible comme telle, voilà d'où sort l'idée d'objet A. C'est pour ça que mon idée, c'est de dire que, bien sûr, on peut dire que d'emblée, depuis les années 30, les complexes familiaux, il y avait chez Lacan l'idée d'un objet A. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais je pense que chez lui, ce n'est même pas une déduction logique, comme on dit parfois, c'est carrément quelque chose qui prend appui dans la clinique, à savoir qu'il y a quelque chose de ce regard de l'autre qui est essentiel pour qu'il puisse voir le monde. C'est pour cela que par la suite, je vais t'expliquer un petit peu comment j'entends le schéma optique de Lacan, et comment il se superporte pratiquement par point par point à ce que dit Baron Cohen là, et que nous laisse comprendre comment l'objet A se déduit de l'objet au regard d'emblée. Séminaire sur l'angoisse. Oui, oui, c'est très important. Et donc, pour toi, le stade du miroir, en fait, inclut, dans un certain sens, l'objet A. Oui, c'est ça. Oui, mais le problème, c'est que Lacan ne s'est pas rendu compte. Oui, oui, oui. Autrement dit, voilà ce que, voilà, on nous fait encore, je cite Lacan, c'est un peu compliqué, mais il dit, « Car l'autre, où les discours se placent, toujours l'attend à la triangulation, triangulation, comme Baron Cohen, et qui consacre cette distance, ne l'est pas tant qu'il ne s'étale jusqu'à ce que dans la relation spéculaire, en son plus pur moment, dans le geste par quoi l'enfant au miroir se retourne vers l'autre. » Alors, ça, c'est l'année 1960, c'est la remarque sur le rapport Daniel Lagache. Alors, la question que je pose, très simple, si c'est le plus pur moment du stade du miroir, pourquoi il n'a pas parlé dans les années 30 ? Oui, 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 au 49. C'est-à-dire que c'était inclus, mais il ne l'a pas compris lui-même. Il ne l'a pas compris, oui. Et pour toi, en fait, l'objet A est en fait le regard de l'autre. C'est le regard de l'autre, mais ce n'est pas l'œil de l'autre. Oui, parce que c'est le désir qui est derrière le regard. Oui, c'est le désir qui corrige la vision du bébé. Exactement. Si tu veux, on peut, si après tu peux montrer le deuxième schéma, c'est le schéma optique, où tu sais très bien qu'il y a un pot avec des fleurs, c'est le corps de l'enfant ou de la personne, peu importe. Il y a le sujet, il y a un œil derrière. On peut dire que c'est l'œil du sujet, pourquoi pas. Moi, je fais le pari de trafiquer un peu le schéma de Lacan et dire qu'il y a triangulation à nouveau. C'est le schéma de Daniel Lagache, sur le rapport de Daniel Lagache. Ça veut dire qu'il y a le sujet, il y a le regard de l'autre qui cautionne son regard-là et c'est comme cela que le sujet peut appréhender son propre corps comme étant lui. C'est de là que le self est très peu self parce qu'il dépend beaucoup de cette caution de l'autre, si tu veux. Oui, oui, je comprends. Quel est le statut de l'autre dans cette situation ? C'est symbolique ? Excellent, excellent. Et Lacan dit à un moment donné, je ne me souviens pas où, il dit que cet autre-là soit le père ou peu importe, c'est anecdotique. C'est-à-dire, ce qui est fondamental, c'est à l'incidence essentielle du symbolique chez les vivants qui fait qu'il est dans son dépendance et en même temps, dépendance et émancipation, je dirais. Oui, oui, oui. C'est grâce à ça qu'il peut s'ancrer dans le désir. Et c'est pour ça qu'au fond, il oublie que ça vient de l'autre. C'est les deux faces de l'alienation. Oui, c'est dépendance et émancipation à la fois. Oui, et ça mène vers ma deuxième question. Pour toi, le mot « manque » figure important dans ton livre. Et ma question est pour toi, d'où vient « manque » ? Et je remarque que tu n'utilises pas le mot « sujet », mais « être parlant ». Est-ce qu'il y a pour toi une différence entre les deux et est-ce qu'il y a une relation avec « manque » ou non ? C'est génial, la question, parce que je le fais exprès. Partiment, je ne dis jamais « sujet ». C'est contre la philosophie ou quoi ? Non, c'est que je n'ai marre, je suis fatigué de répéter le jargon lacanien. Et donc, parfois, au lieu de dire « sujet », je dis « le vivant ». On est des vivants. Je dis « être humain » quelque part. Pourquoi pas ? Après tout, parce qu'il ne faut pas dire « être humain ». Mais oui, oui, pourquoi pas ? Donc, effectivement, la question du manque est essentielle parce que l'idée, c'est de dire que toute cette histoire-là de l'incidence de l'autre génère, produit un manque sur le sujet pour la simple raison qu'il y a une dépendance envers le symbolique. À partir du moment où je n'ai pas un accès direct à l'objet et au monde, ça crée un manque par définition. De là, l'autre question qu'on peut évoquer, que tu m'avais parlé, c'est la question entre manque et excès. Oui, excès, oui. Excès. Parce que, bien sûr, on peut dire beaucoup de choses, on peut parler de la toxicomanie, je n'en sais rien, quoi. Enfin, tout ce que tu veux. Mais je veux dire par là que quelque part, l'idée, c'est de dire qu'à partir du moment où le sujet, tiens, manque de quelque chose, pas que manque de quelque chose, est manquant par définition, parce qu'il est aliéné, etc., de ce fait-là, toute satisfaction va produire, va être excessive et manquante en même temps. Je trouve génial l'idée de Lacan quand il dit que l'acte, c'est un français, quoi. Donc, l'acte sexuel, c'est l'acte manqué par définition, parce qu'on commence à nouveau. Mais il y en a un autre encore, entre autres, qui est encore plus génial, quoi. Je sais, comment est-ce qu'il a les coulots de dire ça, hein. Séminaire 4, il dit, Séminaire 4, il dit, quand le bébé, il boit la lettre, quoi, et il s'endort, il ne s'endort pas parce qu'il est satisfait, il s'endort parce qu'il s'est tellement fatigué d'attendre l'objet qu'il est confronté. Il m'a dit, c'est à l'attendre un godo, quoi. Donc, il ne s'arrive jamais. Et bon, il y a les hommes aussi qui s'endorment après l'acte sexuel, n'est-ce pas? Oui. Peut-on dire que ce rapport entre manque et accès, est-ce que c'est exactement comme le rapport entre ce que tu viens de dire, l'insatisfaction, le manque de satisfaction, et le plus que zéro que tu en parles, le pulsion qui est là dans la lettre parlante. Ça, c'est l'excès, mais le pulsion, il n'y a pas de satisfaction directe avec le pulsion. Bien entendu, mais bien sûr. Et donc, c'est l'idée de Freud, très freudienne, de dire que le désir est indestructible. Même si la satisfaction, ça ne sera jamais zéro. Il y a toujours la notion d'un bord, edge, n'est-ce pas? Chez le sujet qui fait qu'il est toujours désirant. Et donc, c'est là où il y aura toujours une sorte de manque à ou d'excès. Ça dépend comment est-ce qu'on le voit, au sens où rien n'est suffisant. Oui, oui. J'aime ça tellement. Je voudrais aborder maintenant la question de la chose. Tu parles un petit peu, je pense, dans tes autres livres, je sais que tu en parles. Oui. Mais pour toi, et je sais que pour beaucoup de théoriciens psychanalytiques, beaucoup de lacaniens, cette question est difficile. Il y a beaucoup d'avis sur cette question, mais pour toi, quelle est la relation entre la chose et l'objet A? Parce que pour moi, c'est intéressant que dans le séminaire 7, il invente le dusting. Et c'est juste après, dans le transfert, qu'il, pas objet A, mais un gomme qui devient dans le séminaire 9 et 10, objet A. Donc, pour toi, qu'est-ce que tu vois comme rapport entre les deux concepts, pour dire le mot? c'est-à-dire que si mes souvenirs sont bons, dans le séminaire 7 sur l'éthique, Lacan parle de dusting qu'il emprunte à Heidegger, mais c'est pour dire, et à Kant aussi, évidemment, mais c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre qui est de l'ordre de nous-mène, nous-ménon, nous-mène. Oui, oui, le Kant, exactement, et qui ne dépend pas, justement, de l'expérience. C'est indépendant de l'expérience, c'est la phrase de Kant, n'est-ce pas? Or, il me semble que si on considère l'objet A comme lié étroitement à la question du ratage, du ratage dans l'instant, l'acte manqué par définition, le bébé, etc., et il y a quelque chose qui dépend de l'expérience. Ce n'est pas quelque chose qui a priori fonctionne là et qui ne sera ensuite corroboré. Donc, il faut quelque chose de l'ordre de l'expérience qui représente ce ratage, qui représente tout simplement la contingence comme telle, de là qu'on ne peut pas dire que tout est déterminé chez les sujets. Évidemment qu'il y a beaucoup déterminé chez les sujets, mais justement, les lacaniens, les lacants, s'intéressent à quoi? Là où, justement, chez les sujets, il y a quelque chose qui ressemble à un choix et qui n'est pas justement sa détermination. Il est déterminé par les parents, tout ce que tu veux. Mais bon, OK, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui est différent. Voilà, c'est ça qui est intéressant, où il peut s'émanciper. On revient à la gauche lacanienne. Donc, il me semble que peut-être la différence c'est ça et je me demande, en pensant à cette question-là, peut-être s'il faudrait explorer la question Merleau-Ponty. Peut-être que Merleau-Ponty apporte des choses qui étaient amis quand même de Lacan. C'est important pour lui. Donc, j'étais avec la femme de Lévi-Strauss. Il y a un livre qui va sortir avec un entretien qu'on a fait. et il nous rappelait combien c'était important Merleau-Ponty pour Lacan, quoi, essentiel, comme personne et comme préférence, quoi. Mais, donc, c'est pour terroriser la liberté, la possibilité de l'émancipation qu'il a abandonné Darst Ding. Oui, parce que Darst Ding, finalement, moi, je l'ai toujours mis dans ce rapport-là et je l'ai mis en rapport avec la trace nésique de Freud, quoi, comme il dit en anglais, la trace nésique de, je ne sais pas, c'est l'esquisse, quoi, le projet. Oui, le projet. Exactement. Donc, et, or, ça parle beaucoup de ce qui est déterminé d'emblée, alors qu'encore une fois, il me semble que ce qui est clé dans la notion d'objet A, c'est la notion de, justement, quelque chose qui dépend de l'expérience et du ratage, quoi. Oui, et c'est parce que objet A, c'est vraiment l'interprétation du sujet de l'autre. Oui, c'est ma façon d'interpréter le regard, le désir de l'autre. Non ? Moi, je pense que, oui, mais ce qui est essentiel dans ce que tu dis, c'est le temps de retard. Moi, ce que j'ai appris en écrivant ce livre-là, en Italie, c'est que l'essentiel, c'est dans le séminaire de l'angoisse, l'essentiel de l'objet A peut se résumer par ceci, que la non-autonomie du sujet, il n'est pas autonome, le sujet, c'est l'essentiel. Oui, oui. Il y a une autre phrase qui citait une collègue de l'école de la Côte-Fruidienne, Madeleine Brousse, pour ne pas la nommer, c'était de dire, au fond, l'idée de Lacan, c'est que le sujet est objet. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a la vision et le regard, n'est-ce pas, pratiquement, la vision, ce que je vois, ce que j'interprète, tout ce que tu veux, ce n'est que déjà une sorte de refoulement, de répression de ce qui est l'objet comme ce qui anticipe le sujet. Je vais par là que j'imagine que tout d'un coup, je suis surpris par une image, n'est-ce pas, et je la vois, finalement. Mais justement, ma vision est secondaire bien après la surprise de ce regard-là qui m'est ap, pour lequel je suis apé et chopé. Tu comprends ? Donc la vision, c'est un refoulement déjà. Mais est-ce qu'il est possible que l'interprétation puisse être inconsciente ? Donc l'interprétation peut former l'objet inconsciemment pour l'être parlant, pour le sujet. C'est ça ma question. Moi je pense que l'interprétation, comme tu dis, je ne dirais pas et pourquoi ne pas dire comme disent les psychiatres de la rationalisation de la chose est quelque chose qui ressemble à ce que la psychanalyse appelle le fantasme. C'est pour ça qu'il y a un rapport étroit entre fantasme que je construis plus ou moins, pas complément, évidemment, et l'objet pulsionnel, l'objet A. Ce sont deux choses bien différentes. Et donc finalement, le fantasme, c'est le spectacle, le montage que je fais, mais qui est secondaire, au fait que l'objet A comme objet de regard, etc., est là. Pour toi, l'objet A crée le fantasme. Oui, oui, exactement. Ce n'est pas le fantasme qui produit la scène où l'objet A peut apparaître, non? de cette manière, oui, si, 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 tu as raison. Les formules classiques de Lacanien, c'est le fantasme au cache, l'objet A, etc. Mais on ne sait pas trop ce que ça avait dit, mais on le répète tout le temps. et donc, si tu veux, si tu veux, à un moment donné, par exemple, le cas d'Ora, le cas de Freud, il y a un symptôme, la toupe, peu importe, tout ça. Et donc, Dora parle d'un fantasme de fellation sexuelle, bon, d'accord, ça c'est le fantasme, mais en fait, Freud dit, l'essentiel, c'est l'objet oral, quoi, qui est impliqué. L'autre exemple que je donne dans mon livre-là, c'est justement quelque chose d'intéressant qu'il y a entre les symptômes, la jalousie, et un fantasme au milieu de tout ça et l'objet regard en particulier. Et donc, je parle d'un cas, d'une situation patient, quoi, qui vient me voir avec une histoire de jalousie et les jalousies, c'est par rapport à une fille avec qui il sort, quoi, cet homme, il sort justement parce que c'est une femme légère qui couche avec d'autres, ça le fait souffrir terriblement mais il finit par avouer que c'est ça qui l'excite beaucoup à tel point qu'au moment où il couche avec elle, il imagine en train de voir cette femme en train de se baiser par d'autres. Avec ces fantômes-là et dit par Jacques-Alain Miller, intéressant, quand il dit c'est le fantôme on baisse une femme. Mais quel est l'intérêt de ça ? C'est-à-dire qu'au fond il reste comme étant un voyeur lui-même. Il est réduit à un oeil qui regarde justement cette scène-là de ces femmes-là en train de se faire baiser par d'autres. Et ce qui est génial c'est que c'est la même qui le fait bander, on dit excité, et c'est la même qui le fait souffrir, quoi. La même chose qu'il le fait bander, à l'instant d'après, c'est déjà la souffrance et les symptômes de la jalousie. Oui, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que beaucoup de problèmes politiques, sociaux, sont liés à ce schéma de phantasme où on est excité par le même biais qui me fait peur. Produit la jalousie qui me fait peur, peur, oui. Et pour moi, c'est ou m'angoisse. M'angoisse, oui. Et pour toi, je note que dans ton livre l'angoisse est très important et le fait que l'objet art, on peut dire que Lacan introduit l'objet art dans l'expérience d'angoisse. Je dois focaliser seulement sur le phantasme pour un moment parce que je me demande si c'est possible d'échapper ce dilemme, ce problème et le fait que la jalousie et la peur est exactement lié à l'excitation, la jouissance, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a un échappement, une possibilité de sortir de ce problème ? qui est intéressant parce que cet homme-là par exemple, il est comme ça dans cette phantasme par rapport à cette fille en particulier ? Voilà, contingence, ratage, expérience ou tout simplement il est comme ça parce que c'est une trace mnésique d'asding et c'est depuis. Il est voyériste d'asding par définition ou il est devenu d'asding parce qu'il a rencontré cette fille ? C'est intéressant. Je peux dire qu'à partir du moment où elle me dit, elle dit à quelqu'un d'autre que c'est la même chose en fait qui l'a fait souffrir qu'il excite, il y a quelque chose qui change en lui. Pour le cas en particulier de manière un tout petit peu dangereuse parce que ce qui se passe c'est que le gars, l'homme vient me voir aujourd'hui, il devait venir la semaine suivante, il ne vient pas, il vient la semaine d'après, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gars qui l'ont frappé quoi. Vraiment ? Oui, parce qu'il est allé affronter des types dans la rue. Autrement dit, tous les hommes rivaux qui baisaient la femme, ils les rencontrent dans la rue pour ainsi dire, n'est-ce pas ? Il agit, il agit ce qui... c'est-à-dire que même dans ce qu'il a dit là en séance, tout ne peut pas être ressorbé. C'est-à-dire ? Exactement, et il faut qu'il passe à l'acte, ce qui n'est pas rien quand même. Mais, j'ai pris de ces nouvelles par la suite parce qu'après, il n'est plus venu me voir, ah oui, ça va beaucoup mieux, je serve une copine, bon, il a pu passer autre chose quoi. C'est-à-dire, c'est défaire de cette femme-là qui est une femme légère et qui l'a fait souffrir finalement et au même temps désirer. C'est un désir sexuel mêlé d'angoisse. Oui, mais ma question c'est, est-ce qu'il y a un désir qui n'est pas mêlé à l'angoisse ? Je pense que non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. et ça marche, et pourquoi pas ? N'est-ce pas ? Mais il y a quelque chose qui est lié à l'amour, effectivement, j'en parle un petit peu dans le livre, qui te met forcément dans sa position de désirant avec tout le fantasme qui émerge. On parle du cœur, en fait, oui, la possibilité d'un cœur. Oui, mais on parle d'un cœur, mais après tout, Freud, et même Lacan, ne dit pas que la psychanalyse sert à faire ce que les autres font sans psychanalyse. Oui. Ça dépend, ça dépend, pas forcément de la cure. On parle de la cure, mais ça peut être d'autres voies créatives, peu importe. quoi ? Oui, Mais la différence entre passage à l'acte et l'acte psychanalytique, c'est grand. Oui, c'est une grande différence entre les deux. Oui, oui, oui. Donc, Lacan fait la différence, j'en parle aussi, entre acting out et passage à l'acte. Il dit que l'acting out, il garde une dépendance par rapport, justement, à se regarder l'autre. Bah, tiens, justement, au regard de l'autre. alors que, au contraire, donc c'est dans la scène de l'autre, alors que le passage à l'acte, c'est le hors de la scène. Justement, il parle de la défenestration, par exemple, jeter par la fenêtre, sortir de la scène du monde, pour ainsi dire. Et donc, il y a une différence clinique importante. On peut dire que cet homme-là est dans l'acting out, dans ce qui s'est passé. N'est-ce pas ? Oui. L'acte analytique, c'est encore autre chose, mais ça garde un rapport avec cela. c'est-à-dire, est-ce que quelque chose de la contingence qui se produit dans son analyse, par le fait du dispositif analytique lui-même, est-ce qu'elle peut changer quelque chose à la contingence, la trafnessie, tout ce que tu veux. Tu parles beaucoup dans tes livres de Lévi-Strauss et ça influence sur Lacan. Et ici, c'est intéressant que le concept de manna est pour toi. Le concept ? Le concept de manna. Manna ? Le manna ? Ah, le manna. Oui, le manna. Oui, 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 oui. Et j'ai anglicisé. Oui, oui, excusez-moi. Mais ce concept de manna, c'est pour toi, je pense, c'est en fait une prévue de l'objet A. on passe par ce concept de Lévi-Strauss à l'objet A de Lacan. C'est ça ? Oui, c'est-à-dire que moi, je le mets en rapport avec ce que, avec l'inquiétante étrangeté Hamt-Hemlitz, de Freud, quoi. C'est pour dire, dans cette notion de l'angoisse, il y a déjà quelque chose qui est en rapport avec, oui, avec quelque chose qui ressemble à l'objet A, on va dire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pour ça que l'idée de Lacan, l'idée de l'angoisse et sens-objet, il y a quelque chose de ça. Donc, le manna, comme tu le sais, c'est quelque chose de mos qui est repris par Lévi-Strauss et c'est pour dire qu'il fait l'équivalent de signifiant flottant. Mais l'important, ce n'est pas seulement le manna, c'est le fait à quoi ça répond. le manna, n'est-ce pas ? Et ça répond justement à quelque chose qui n'a pas de nom. Et c'est pour ça que l'exemple dit dans nos civilisations de manna, dit Lévi-Strauss, c'est qu'on dit en français, machin, truc, stuff, stuff, quoi. et nous, et donc, et donc, c'est l'idée de dire quand quelque chose n'a pas de nom, il vaut mieux qu'il y ait un nom plutôt que rien, quoi. Et c'est ça qui met de l'ordre. Donc, je pense que c'est ça l'importance. Le manna, en fait, c'est fait des défenses, on va dire, qu'on a par rapport à l'inquiétant. Oui, mais est-ce que, je pense que tu dis qu'il y a le manna, c'est l'excès de signifiants. Oui, 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 oui. Mais tes exemples peut-être disent le contraire parce que il me semble qu'on a beaucoup de signifiants et pas assez de signifiants. Donc, on invente trucs, machins, etc. C'est pas mal comme idée. Au fond, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a l'idée de dire qu'il y a un excès de signifiants, bon, c'est un peu lacanien, au sens où le signifiant prévaut sur le signifié. Mais c'est vrai, il n'y a pas assez de choses pour nommer. C'est ça qui devient inquiétant. Et c'est ça que, si on revient au tableau de chemin 1 que je te montrais, c'est qu'il faut que quelque chose soit nommé, précisément. Si cette chose n'est pas nommée, je réalisais là maintenant un truc, c'est génial, parce que c'est Malinowski, c'est l'anthropologue et Malinowski. Et donc, la notion de fonction fatigue de Jakobson, il apprend de lui. Et là, il dit, pour les indiens, les tribus, c'est important de parler de blabla, quoi, en permanence. et parce que ça, ça rassure, ça crée du lien social, peu importe ce que l'on dit. Il y a un truc génial hyper lacanien, il dit, parce qu'au fond, pour l'homme, le silence de l'autre est angoissant. C'est complètement lacanien. Oui, oui, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'autre ne dit rien, qu'est-ce qui apparaît, son regard comme étant inquiétant, justement. Comme un peu trop de signifier, si j'ose dire, et pas assez de blabla. dans le silence de l'autre. Exactement. Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce qui a signifié dans ce silence-là? Bon, là, bien sûr, je parle de la psychanalyse où l'analyste se tait normalement, n'est-ce pas? Mais donc, ce silence-là qui est à mi-chema entre l'angoisse et quelque chose qui provoque l'acte analytique qui est le lit de l'acte analytique, c'est ça qui est fondamental. Oui, et est-ce que peut-on dire que dans cette situation, le silence, c'est l'objet A? Le silence de l'autre, c'est, en fait, le silence, c'est la voix. Oui, le manque de parler, c'est l'objet A comme voix. Est-ce qu'on peut dire ça? Pourquoi pas? On peut dire ça, mais je veux dire, si l'autre est devant moi, par exemple, et il ne parle pas, il ne reste que son regard comme étant quelque chose d'inquiétant qu'il ne peut pas entourer de, de dit, je dirais même plus, de son désir comme tel. Si l'autre parle tant bien que mal, plus ou moins, il me dit quelque chose de son désir, je peux le significantiser. S'il ne dit rien, c'est ça qui est problématique. Et c'est là où, encore une fois, objet A, que j'insiste sur le fait qu'il y a le regard et là, pour inquiéter le sujet, quoi. Oui, est-ce que tu connais la fin de Les Lumières de la Ville, de Chaplin? Oui. On voit seulement son regard, mais parce que c'est un cinéma muet, il ne peut pas parler, donc, et on voit seulement son regard, sans voix, aucune voix. et c'est un poison comme fin d'un film et je pense que c'est ça que tu en parles, cette situation quand on ne reçoit pas de feedback de l'autre, oui. Oui, c'est ça. Parce que finalement, ça pourrait être non-verbal. Si l'autre est assez expressif avec son regard, ça va, il a la fonction mana et là, quoi. Mais s'il y a quelque chose du silence seulement, c'est ça qui est inquiétant. Oui, et est-ce qu'on peut parler de Winnicott? Parce que j'ai beaucoup de amis, quelques amis, je dois dire, qui aiment Winnicott et trouvent que Winnicott a déjà inventé l'objet avant l'invention de Lacan. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, je pense que ça doit être vrai. Moi, je parle de l'idée, tu sais, que Lacan n'a rien inventé. Moi, j'aime bien dire ça. Je pense qu'il a redit des choses, mais de sa manière qui est assez génial, très génial. Et donc, oui, chez Winnicott, il y a ces deux éléments à différencier, phénomène transitionnel et objet transitionnel. Le phénomène transitionnel, c'est ce qui se passe entre le sujet et l'autre, précisément. l'objet transitionnel, c'est justement le carré qui vient là donner une forme, un attachement, quelque chose de partageable, justement. Oui, mais qui ne partient pas à l'un ni à l'autre. Exactement, c'est ça l'idée, donc, qu'il puisse avoir dans cet espace transitionnel, voilà l'autre mot qu'il utilise, quelque chose qui n'ait ni le sujet ni l'autre. Je pense que c'est très proche de ce que dit Lacan, par exemple, l'objet A, y compris par rapport à l'objet pulsionnel. Oui, oui. Mais, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu penses des exemples de Lacan dans le sémar 11 sur les quatre concepts fondamentaux ? L'exemple de Petit Jean et la boîte de sardines qui flotte dans l'océan. Et l'autre exemple, je pense que tu en parles un petit peu du tableau d'Olvain. Oui, je ne sais pas si je fais allusion, mais pas tant que ça. juste un peu. Mais c'est intéressant comment il y a quelque chose de bizarre qui n'est pas très clair selon si on modifie sa perception. C'est le schéma optique de Lacan en réalité. Oui, Le schéma optique de Lacan, il dit, toi, si tu te poses dans cette position-là où il faut, tu vois ton corps, il n'y a aucun problème. Mais si tu te modifies un tout petit peu, c'est une métaphore bien sûr, tu vois déjà ton corps troublé, morcelé par exemple. Morcelé, oui. Et donc, c'est ça qui, il me semble que c'est intéressant l'Olvain, parce que, d'une certaine manière, on voit comment, quitte à que ce soit l'entête des morts, l'important, c'est que, tant bien que mal, il y a une signification à cela. Le pire, c'est la chose en forme où il n'y a pas de signification. L'autre chose essentielle, c'est Miner 11 aussi, je crois, Lacan dit, et le rêve, c'est pur regard, pour vision, c'est la vision, la vision, la vision, on voit tout le temps et tout va bien, tant bien que mal, un rêve. Mais les moments inquiétants du rêve qui consistent avec le réveil sont que, justement, la vision se fixe sur quelque chose qui te regarde. Ça peut être quelque chose comme un mur qui a des trucs bizarres. Donc, tout va bien, tu vois ta famille, patati patata, ta ville, il n'y a aucun problème. Et tout d'un coup, il y a quelque chose sur le mur qui est un peu étrange. Voilà où ça s'arrête. Voilà où la vision devient un regard. Oui, parce qu'on voit, en fait, que je suis dans le tableau. c'est pour le... Exactement. L'expérience du tableau d'Aulbane, c'est que, quand je bouge, je vois qu'il y a quelque chose dans le tableau qui me voit. Oui, quelque chose qui me voit. C'est là où Merleau-Ponty, ça pourrait être intéressant. Oui, oui, c'est ça. Il explore ce voie-là. Il sait dire qu'en fond, je crois regarder le tableau, mais en fait, je suis manipulé par le tableau et je suis le tableau où je suis regardé par le tableau. Pourquoi ne pas dire ça ? C'est que je dis ça à l'instant. Toi, tu vois des choses et tu penses que c'est toi l'auteur de ce que tu vois, mais en fait, les choses sont là avant que tu les regardes, que tu les vois. Oui, mais les choses ne sont pas juste là. Ton désir est inclus dans les choses. Pour moi, c'est ça l'objet. C'est qu'il n'y a pas juste un terrain fixe. Lampide. Oui, ça. Et en fait, il y a quelque chose qui... Bien entendu. C'est pour ça que j'ai l'exemple du rêve. Le rêve, c'est comme la personne. Ça va, il n'y a aucun problème. On fait un rêve, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas forcément mauvais. Mais c'est le moment où quelque chose devient bizarre, pas très clair. Oui, mais je dirais que c'est ça que Merleau-Ponty ne pense pas. Parce que pour lui, c'est plutôt un échange où... Entrez-la. Oui, c'est ça. Entrez-la. Et c'est... À mon avis, c'est la différence entre la phénoménologie et la... Et la psychanalyse. Je dirais la dialectique parce que je suis plutôt hegelien. Mais pour moi, la dialectique, la psychanalyse, il n'y a pas de deux champs opposés. Il y a une interaction entre les deux champs. et c'est la forme de l'interaction et l'objet A. C'est le lien qui me met dans le tableau. Et je veux te demander si le... Tu as dit que le contenu de la crème dans le tableau d'Albain, c'est pas important. C'est juste la forme qui est importante, la tâche dans le tableau. Pas le... Ça peut être n'importe quoi. Pas nécessairement un momentamori. Exactement. Bon, Lacan dit la mort, patatim patatim, la mort. Mais je pense que le crâne ce n'est pas l'essentiel. Effectivement, même si Lacan en parle. La question c'est quelque chose et je crois être complément mettre ma vision face au tableau et pas du tout que dalle, je suis plutôt manipulé par ça en quelque sorte. C'est là la question de la non-autonomie du sujet. C'est pour ça que c'est l'essentiel dans le tableau. Oui, mais ce qui m'intéresse c'est que la non-autonomie du sujet ce n'est pas nécessairement l'autonomie des choses. Non, non, non. C'est une béance dans les choses, un manque dans les choses qui est ma cause. Oui, oui. Et c'est... Pour moi, c'est ça. Ce qui est génial, c'est Lacan. Il comprend ça qu'il n'y a pas juste la causalité des choses qui m'affecte dans un certain sens. Mais c'est... Ce qui est m'incorne, c'est les choses dans ce terrain. Ça m'accose. Et pour moi, c'est... ça, c'est l'idée géniale. Là, Borgès le dit très bien. Il dit « C'est stupide. Nous, on tient tellement aux objets, mais les objets s'intéressent tellement peu à nous. » C'est parfait. C'est parfait. Donc, je voudrais aborder cette... Dans le séminaire 21, « Les noms du père », Lacan dit quelque chose de très célèbre. Parmi les canyens, je pense, mais pas parmi tout le monde. Mais il a dit « L'objet art, c'était peut-être ce que j'avais inventé. » Et après notre conversation, je pense que tu dirais « Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un d'autre qui l'a inventé. » Ou peut-être il a découvert, il a l'a nommé. Cet objet, cet objet. Oui, absolument. Moi, je pense qu'il touche à quelque chose d'important qui est présent dans la philosophie, j'imagine, quand même. Depuis Platon, à la limite, pourquoi pas. Et là, c'est intéressant parce que par rapport à ce que tu dis là, son invention, normalement, tu sais bien que j'ai l'idée que par rapport à Lévi-Strauss, c'est Lacan qui copie le génie, évidemment, pas l'inverse. Mais, en fouillant dans le carton de la Bibliothèque Nationale de fond de Lévi-Strauss, j'ai trouvé une petite carte comme un morceau, comme un morceau de carte comme ça, un morceau, écrit par Lévi-Strauss, où il dit et au fond, et les systèmes s'interprètent les uns les autres, patati patata, mais il reste toujours un reste non-ressorbable. Et cette phrase-là se trouve dans un article qu'il écrit où il y a Lacan qui intervient. Donc, très probablement, il a copié Lacan. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Normalement, c'est l'inverse. Oui, je pense, oui. Et je pense aussi que ce n'est pas un concept. Tu as dit que objet, ce n'est pas un concept du tout. Oui. Pour toi, c'est ni un objet, ni un concept. c'est quelque chose qui arrive entre les deux, entre concept, entre object. Oui, je copie un peu, je copie maintenant, et Miller, il dit c'est l'objet ou le concept. Donc, il dit quelque chose que c'est le concept ou quelque chose qui essaie d'englober un compass en quelque chose, l'objet c'est justement ce qui échappe à cela. N'est-ce pas? Oui. Donc, on ne peut pas dire... Je donne l'exemple dans le livre et tout ça. Oui, oui, je sais, je sais. Mais, je passe maintenant à la question de Marx et la marchandise et la relation, le rapport entre l'objet et la marchandise et la mer verte, le plus value. Et je me demande si tu penses que Lacan a vraiment... Est-ce que Marx a inventé dans un certain sens une version d'objet art ou est-ce que Lacan a vraiment contribué quelque chose à l'analyse du capitalisme parce que je pense que il y a le séminar très important, le séminar 16, où il découvre le plus de jouir et il met ça en relation avec le plus value. Et donc, je te demande quel est le rapport Lacan-Marx et les valeurs dans le système capitaliste ? Oui, je ne sais pas si j'ai tous les éléments pour répondre à cette question-là. Il me semble que, comme dit Jean-Claude Milner, l'important, on ne comprend rien au capital si on ne voit pas une théorie des qualités. Au fond, c'est le système d'échange et de la valeur d'échange. Et donc, c'est surprenant que les définitions de Marx du capital et quand il dit un marchandise ne vaut qu'un rapport avec d'autres marchandises, c'est exactement la même définition de Lacan, le signifiant qui représente le sujet pour un autre signifiant. qui est un rapport ternaire, pas binaire, éternel. C'est très important pour Marx. Exactement. Donc, il y a les tables qui se mettent en rapport entre elles par la forme marchandise et par la valeur argent, comme médiator entre les deux, peu importe. Donc, je pense que par ces biais-là, il y aurait beaucoup de choses à dire déjà entre Lacan et Marx et contre-signifiant même sans l'objet A. La question qui se pose ensuite, c'est est-ce que ce rapport, le rapport, la phrase géniale de Marx est la suivante. En français, c'est comme ça. il en est de l'homme comme de la marchandise. C'est-à-dire que l'homme croit qu'éventuellement il manie des marchandises qu'il achète, etc., mais lui-même est une marchandise qui se vend sur la place du travail avec le marché en vendant sa force du travail. Et donc, l'homme ne le sait pas, bien sûr, réprimé. Exactement, réprimé. Et donc, c'est là ces phrases géniales de Milner à nouveau dans son livre qui s'appelle Le salaire de l'idéal qui s'est cette force de travail qu'il vend et que même le plus juste de salaire ne pourra pas payer. Mais si tu payes un million par jour, ça serait ta vie plus. Exactement, exactement. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a un reste non-ressorbable comme on dirait Lévi-Strauss en copiant Lacan qui explique le mécanisme du capital, des échanges, etc. Bon, ce chapitre-là que j'ai, c'est à mon dernier chapitre, je l'ai un peu oublié. Ça s'appelle La marchandise et l'objet. Donc, j'invite aux gens à le lire. Je vais le relire aussi pour me rappeler des choses importantes. Non, j'aime l'idée que tu as fini avec ce lien entre Lacan et Marx. C'est tellement... Il y a beaucoup d'idées dans ce chapitre, mais il reste quelque chose que... personne n'a jamais écrit le lien vraiment entre les deux et l'importance... Ce n'est pas facile, hein? Oui, ce n'est pas facile, en fait, oui. Je pense à Slavoie et à beaucoup d'autres, mais je n'ai pas trouvé un livre, un essai qui a exactement compris ce que la psychanalyse a ajouté à l'analyse marxiste. Et tu sais que dans les années 90, je suis arrivé à Paris pour faire un doctorat sous le fétiche, justement à cause du fétiche et de la marchandise, quoi. Et je voulais faire ça. Je n'ai pas pu, mais bon, c'était mon idée. Oui, et tu parles aussi de... C'est une idée très proche pour moi, la relation entre le fétichisme de Freud et le fétichisme de Marx. Pour moi, les deux sont sénèles. Mais il faut lire, tu dis qu'on n'a pas écrit des choses pertinentes, mais je pense que Milner, à nouveau, Jean-Claude Milner, dans le triple de plaisir, il écrit quelque chose de fondamental. Il dit que, précisément, il y a un fétichisme, c'est-à-dire que, il écrit le bourgeois comme le fétichisme polymorphe, quoi, au sens où le bourgeois, il est dans le monde du plaisir marchand et qu'il y a une équivalence entre la marchandise et la sexualité comme telle, quoi. Je pense que c'est un livre qu'il faut lire, le triple de plaisir. Le triple de plaisir. Pas traduit en anglais. Il est petit. Oui, c'est très petit. Très dense. Oui, mais, est-ce que, je pense que, Freud, il a lu Marx, mais, je pense que, quand il a découvert le fétichisme, il ne fait aucune référence à Marx. aucune, aucune, mais je pense qu'il y a un rapport direct entre la forme margandise, Milner dit, il faut faire la différence entre la margandise et la forme margandise, c'est-à-dire la margandise comme signifiant. Il y a une différence entre la margandise comme signifiant et le corps comme sexualisé et margandisé, justement, et qui n'a pas un accès direct à l'autre, mais à ses qualités, précisément, mais on le rate toujours comme tel objet. Je veux finir avec cette question, en fait, et le rapport Marx-Lacan et le capitalisme. Est-ce que tu penses qu'il y a, quel est le rapport entre la psychanalyse et le capitalisme? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut avoir une psychanalyse sans capitalisme? ou... Moi, je pense qu'on remplit beaucoup de pages à parler de ça. Le psychanalyse pourrait exister finalement sans capitalisme. Mais le capitalisme est tellement enraciné qu'on ne sait plus ce que c'est que d'être sans capitalisme. pratiquement, il faut refaire l'histoire à nouveau. Moi, je pense qu'il n'y a aucune difficulté. On peut imaginer s'il n'y avait pas à l'époque où il n'y avait pas de capitalisme ou quelque chose qui ressemble à un fait de dire psychanalytique, des actes psychanalytiques. Les Chinois, j'en sais rien. On peut imaginer, pourquoi pas? Et donc, je ne crois pas qu'il y ait un rapport étroit. Qu'on ne doive payer la séance, payer la séance et on critique la psychanalyse avec ça, c'est une connerie totale parce que ça, c'est encore pire que payer la séance. C'est un peu comme il y a des séances. Et pourtant, tout le monde claque son argent. Oui. Aucun problème. Je l'achète. Je l'achète. Ils t'achètent le suivant que ça ne sert à rien. C'est ça que tu es moins les mêmes. Et donc, argument de l'argent, ça ne vaut pas. Exactement. Pour critiquer la psychanalyse. Et as-tu un dernier mot sur l'objet A et l'importance d'objet A dans la pensée de Lacan? Est-ce que tu dirais que c'est l'idée la plus importante de Lacan? Ou non, c'est la jouissance, c'est la pulsion, c'est la pulsion de mort, c'est le sujet de désir ou c'est l'objet à tomber. Moi, je pense qu'une chose n'écrit pas l'autre. La notion de jouissance est importante quand même. Pourquoi? Parce que l'idée pour dire qu'est-ce que ça veut dire de jouissance, on ne sait pas. Bon, l'exemple concret, c'est les gars qui bandent avec la fille et qui en même temps souffrent de ça. C'est ça la jouissance. C'est les deux, pas un seul, les deux. Donc, c'est un mélange de libido et pulsion de mort, on va dire. La preuve, c'est que finalement, on finit par le taper dans la rue, comme métaphore. Donc, je pense que la question de la jouissance dans ce sens-là est capitale et même, qui sait, s'il n'y a pas même des corrélats biologiques à ça. Pourquoi pas? Après tout, les biologistes pourraient nous surprendre et nous dire qu'il y a quelque part une espèce de pulsion de mort. Pourquoi pas? n'est pas bon. Donc, l'aspect des biologies lacaniennes, on va dire. Et voilà. Donc, je pense que la notion de Juson, qui n'est pas en contradiction avec l'objet A. C'est incontournable, je pense. Il y a une pertinence de la psychanalyse par rapport à ça, c'est clair, à mon avis. Donc, on peut dire que toutes les idées de Lacan se trouvent dans un même... Moi, je pense beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc, merci beaucoup. C'était génial. Ok. Merci beaucoup. C'est cool, eh ? C'est cool, eh ? C'est cool, eh ? C'est cool, eh ? Sous-titrage MFP.